bon quatre petites news les amis quatre petites news aujourd'hui concernant les tiers 7 alors je sais pas du tout j'ai pas regardé je vous avoue que j'ai pas regardé gaming gaming inspiration catalyst charge for tier 7 in dragonfly is account wide mais ça on le savait déjà entre guillemets this is the test dragonfly beta information about how player will obtain tier 7 donc vous le savez il y aura le catalyseur de création à dragonfly catalyseur de création qui a été créé à la saison 4 de à saison 3 de de shadowland donc c'est six semaines après la sortie des raids vous avez un endroit où vous pouvez mettre des parts pvp ou mythique plus ou raid et les transformer en items de 7 parce qu'il y aura les 7 évidemment au premier raid de dragonfly c'est qu'on connaît déjà cette dont on a déjà beaucoup parlé et du coup là il nous annonce que c'est account wide mais on le sait déjà en fait ça a toujours été comme ça c'est bien une version de dragonfly contient nouvelles informations sur la façon dont les joueurs obtiendront les ensembles de niveau il y a le catalyseur d'inspiration dans dragonfly il semble que les gains seront liés au compte la chose la plus importante peut-être que les frais devront être gagnés cette fois ci ok on va devoir gagner les charges plutôt que passivement gagner au fil du temps d'accord donc en fait on va devoir gagner des charges parce que vous le savez chaque semaine on gagne des nouvelles charges donc si on veut comme je vous ai dit transformer les items en items de 7 on aura un certain nombre de charges mais ces charges faudra les débloquer alors que sur shadowland ces charges elles venaient chaque semaine passivement là il faudra les débloquer et elles seront account wide bon ça change ça change pas grand chose ça change pas grand chose les changements sur le crafting order alors ça c'est l'achever des métiers c'est ça si je dis pas de bêtises bonjour nous avons suivi de très près tous vos commentaires ici car nous avons également testé et itéré ce système en conséquence nous avons apporté quelques modifications aux commandes d'artisanat donc oui c'est bien les commandes d'artisanat donc vous le savez à dragonfly on aura la possibilité donc deux on aura un hôtel des ventes des métiers qui vous permettra de passer une commande à si vous êtes chez pas moi vous êtes un plaqueux un forgeron pourra vous crafter vos items vous pourrez donc mettre les consos passer une commande mettre les compos ou ne pas les mettre mettre une une petite commission etc et quelqu'un un forgeron si vous êtes plaque fera votre commande directement qui sera passé dans une espèce d'hôtel des ventes et du coup et du coup lui ça lui fera augmenter ses métiers vous vous aurez votre item et voilà tout le monde est content avec une petite com etc donc ça c'est nouveau ça va ça va arriver à dragonfly parce que les métiers vont être très important à dragonfly en tout cas très difficile à monter ils vont pas être très important mais chaque métier apportera un bonus et et on sera pas obligé d'avoir ces métiers il faut bien se dire qu'on n'est pas obligé de d'être forgeron pour avoir les items plaque etc etc vous pouvez vous les faire craft il faut pas oublier aussi que les items à dragonfly vous pourrez vous craft des items équivalents au niveau de jeu que vous jouez par exemple vous faites du mythique vous pourrez vous pourrez vous faire vos items équivalents mythique parce qu'en mythique vous récupérerez des items les espèces de consommables que vous vous donnerez à votre forgeron qui vous permettra de crafter vos items à l'e level équivalent mythique voilà donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le métier mais les métiers seront importants quand même là j'ai le pauvre ami qui passe derrière moi sur le code du site de guisa il pète des câbles mais si on fait pas de mythique on peut quand même acheter et équiper une pièce mythique bah non pali bah non sinon ce serait trop facile tu auras l'e level équivalent au niveau que tu joues tu fais du nm tu auras automatiquement du nm parce que je crois que l'e level est équivalent au nm au début tu fais du hm tu récupérera les compos du hm et tu pourras crafter de l'e level équivalent hm ah non pali imagine tu fais pas de mythique et tu pourras avoir de l'e level mythique c'est c'est ça n'a aucun sens tu vois ça n'a aucun sens tu vois en fait ça dévalorise les gens qui font du mythique tu vois bah tu dis bah autant que personne ne fasse de mythique dans ce cas là vu qu'on peut se craft les items mythique c'est là que tu comprends ça et que t'es pas en mode ah ouais ça fait chier je peux pas craft du mythique alors que je fais pas de mythique parce que vous comprenez que ça ça ne motive pas les gens à aller en mythique quand même si on donnait cette possibilité là de crafter du mythique sans enfer ça donnerait aucune raison d'aller faire du mythique plus 20 d'aller en raid des mythiques de tu vois ce que je veux dire ou pas ça serait complètement stupide alors là je connais les je connais des animaux dans le chat qui me dirait mais non cusa will t'en pense quoi de ça moi j'aimerais bien ton avis will will je suis sûr que tu seras en mode bah non moi je vois pas pourquoi je mettrais les pieds en mythique j'aimerais bien qu'on puisse crafter des items mythique sans je suis sûr que t'es dans ce délire là will est ce que tu comprends que si tu donnes cette possibilité de crafter du mythique sans en faire en fait les gens n'iraient plus en mythique et donc du coup bah ton jeu il tourne pas je sais pas s'il est là will je pense qu'il m'entend pas sinon il aurait répondu direct non mais et où tu te rends compte que en fait on te donne un petit doigt tu veux le bras tu vois bien que le catalyseur de création déjà deux mois les gens râlent si on te donner la possibilité de rafter des items mythiques mais que ça prend un mois de rassembler les compots mais les gens vont râler faire des world quest et au faire des world quest qui te dure cinq minutes pour ta réputation zéret mortis les gens ont râler à quel moment tu penses pas que les gens vont râler si impossible ce que tu dis c'est impossible les gens râlent les gens râlent deux mois de catalyseur ça râle trois world quest de cinq minutes par jour les gens râle là tu te sors les doigts de ton gu et tu vas faire du mythique bah je suis d'accord tu vois non mais moi je trouve ça honnête tu vois je trouve ça honnête de pour te craft du mythique en fait tu n'avais pas cette possibilité là avant les items de craft étaient capés au niveau NMHM tu vois là tu peux te craft des items mythiques dragonfly bêta donjon tuning donc comme je vous ai dit rien n'est terminé sur la bêta il y a encore plein de modifications à hov vous le savez ça sera un donjon de la saison 1 donc il continue de rework comme tout comme court of star court of star qui a été complètement modifié où maintenant tout équipa tout équitable l'instant c'est vraiment devenu beaucoup plus facile et à chover ils sont un peu en train de faire le même délire toutes les semaines tu as un patch sur à chover donc il nerf des dégâts il nerf plein de choses azur vault deal slightly less damage donc ils ont nerfé ça azur vault le donjon ok a chover has been reverted to be a standard tank buster with no bleed bon ça c'est un nerf has been reworked again and no deal periodic damage and has no cc effect ok donc ils ont encore modifié thunderstrike imdal bloodleting sweep no longer as a mortal strike effect no longer is a cleave but at the cost of longer bleed effect ok shadow moon brucial ground no killing the ad dark communion no only heal the boss c'était 40 ok ils ont grave nerfé ça ok l'académie close the caster tu inflique 25% de crise physical damage ok ils ont nerfé ça ok ok bon ils continuent de faire des modifs sur les donjons bon tout ça de toute façon ça sert pas à grand chose que je vous le dise quand ça sortira tout aura été modifié mais en tout cas voilà il y a des changements c'est vrai que les mythiques plus actuellement sont me semble quand même beaucoup plus difficile que ce qu'on connaît actuellement donc on verra bon surtout qu'ils ont encore augmenté les dégâts de tous les mobs de 40% vu que ils estimaient que les mobs ne faisaient pas assez de dégâts donc les healers étaient trop puissants donc les prochains tests de mythique plus vont être décisifs faut que je teste ça ce week-end alors je vous dis ce week-end on risque de live énormément